... A la une de l'actualité au Togo, la Commission électorale nationale indépendante a décidé de prolonger les opérations de révision des listes électorales commencées vendredi jusqu'à 16h ce lundi. ... A l'occasion de la journée de la fête nationale centrafricaine, le président congolais Félix Tisekedi était l'invité d'honneur du président forsté à Cange, Toa Dera. ... Et puis, au moins 14 fidèles dont des enfants ont été tués ce dimanche pendant un service religieux lors de l'attaque d'une église protestante à Antukoura, dans l'est du Burkina Faso. ... Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. À toutes et à tous, bienvenue. Au Niger, le MNSD a dénoncé des cas frauduliers d'enroulement des électeurs. Le parti affirme détenir les preuves de plusieurs cas de fraude dans plusieurs régions du pays. Dans une lettre en date du 29 novembre dernier et signée de son président Séni Oumaru, le Mouvement national pour la société du développement alerte la Séni sur des cas de fraude d'enrôlement biométrique des électeurs. Enrôlement qui a débuté au mois d'octobre dernier dans la perspective des élections locales et présidentielles de 2020. L'ancien parti unique, passé dans l'opposition, mais aussi membre de la majorité, dit détenir des preuves de plusieurs cas de fraude dans plusieurs régions du pays. Dans la région d'Agadez, des non-Nigériens auraient été irrégulièrement enrôlés. Idem dans la région de Tilabéry, dans une commune au moins, des livrets de familles pour étrangers auraient été utilisés à tort pour enrôler plusieurs personnes. D'autres cas de fraude ont été constatés dans la région de Difa, selon le document envoyé à la Séni. Pour l'heure, le Mouvement national pour la société du développement se refuse de pointer la responsabilité d'un quelconque parti dans ces fraudes. Il s'agit le plus souvent d'acteurs implantés localement qui cherchent à gonfler le nombre d'électeurs dans plusieurs communes pour leur propre intérêt à préciser le chargé des élections au sein du parti Aruna Moussa. Le MNSD appelle la Séni à présenter toutes les dispositions nécessaires afin de garantir un fichier électoral correct, sincère et crédible. Face à ces accusations, la Séni n'a encore fait aucun commentaire pour l'instant. Joint au téléphone, son président a su être absent de la capitale et n'a donc pas encore pu consulter la lettre du parti dénonciateur. Au Togo, on note une affluence dans les bureaux d'enregistrement sur les listes électorales. Dans le but de permettre aux retardataires de se faire enregistrer, la Séni a décidé de prolonger les opérations de révision des listes électorales. Commencé vendredi dernier pour doter le Togo d'un nouveau fichier électoral en vue de l'élection présidentielle de 2020, les opérations de révision des listes électorales vont se poursuivre jusqu'à 16h ce lundi. Mais cela a décidé la Commission électorale nationale indépendante. Cette décision s'explique par l'affluence qui est devenue plus importante ce dimanche à l'approche de la fermeture des bureaux d'enregistrement sur les listes électorales. En fin de journée ce dimanche, au moment de la fermeture des bureaux au lycée de Baie-Plage, il y a encore des demandeurs à s'inscrire. Depuis vendredi, le nombre total est de 183 personnes. La révision concernait ceux qui venaient d'avoir l'âge de voter, 18 ans, ceux qui avaient perdu leur carte ou encore ceux qui ne se sont pas inscrits par le passé. C'est évident que toutes ces personnes ont répondu au dernier moment. Ces opérations permettront d'actualiser le fichier électoral national existant, comportant un peu plus de 3 millions d'électeurs qui avaient servi pour des élections législatives de décembre 2018. Pour la première fois, les Togolais à l'étranger voteront lors de l'élection présidentielle prévue entre le 19 février et le 5 mars 2020, mais seulement aux États-Unis, en France, au Gabon, au Maroc, au Nigeria et en République démocratique du Congo, où sont créées des commissions électorales d'ambassade indépendantes, a précisé le président de la Commission électorale nationale indépendante, Ayasso Chambaku. A quelques mois du scrutin présidentiel, une dizaine de candidats, dont des leaders d'opposition et des indépendants, se sont déclarés pour affronter dans les urnes le président sortant, Fort Nassibé, au pouvoir depuis 2005. En Namibie, le chef de l'État sortant a remporté sans surprise l'élection présidentielle. Ake Gengob obtient 56% des suffrages exprimés, un score nettement en baisse à celui qu'il a obtenu il y a 5 ans. Le président namibien réussit à conserver son fauteuil, mais avec un score moins flatteur que celui réalisé en 2014, avec 56,3% des suffrages exprimés contre 86% obtenus il y a 5 ans. Ake Gengob, le chef de la SWAPO, devance le candidat dissident du même parti selon les chiffres de la Commission électorale. Le chef de l'opposition n'obtient que 5,3%. La proximité passée de son parti, le mouvement démocratique populaire, avec l'Afrique du Sud de l'Apartheid, continue à rebuter une longue part de l'électorat. La démocratie est le véritable vainqueur, s'est félicité le président sortant, pour qui les élections ont été âprement disputées. Cependant, certains candidats ont dénoncé des fraudes électorales. La Namibie a introduit le vote électronique en 2014. Ses équipements ont été critiqués par l'opposition, qui affirme que l'absence de bulletins de vote sur papier augmente la possibilité de fraude. La Communauté de développement de l'Afrique australe a estimé pour sa part que les élections s'étaient généralement déroulées dans le calme et étaient bien organisées, permettant aux électeurs d'exercer leur droit démocratique. La Commission électorale a également indiqué que la SWAPO avait obtenu 65% des sièges à l'Assemblée nationale, échouant à obtenir une majorité des deux tiers. Elle détenait dans la législature précédente 80% des circonscriptions. Aja Jengob, âgé de 78 ans, dirige la Namibie, pays désertique de l'Afrique australe, depuis 2014. Il est réélu, mais obtient le plus mauvais score jamais réalisé par le candidat du parti au pouvoir. Malgré un sous-sol regorgeant des ressources naturelles dans l'uranium, la Namibie est plongée depuis plusieurs années dans la récession. Je le disais en titre, invité d'honneur, le président Félix Tisekedi a pris part à la fête nationale de la Centrafrique. C'est la première fois que le président centrafricain reçoit son homologue congolais depuis son élection. À l'occasion de la journée de la fête nationale centrafricaine, le président Félix Tisekedi était l'invité d'honneur du président Faustin-Arkange-Touadéra. C'est la première fois qu'elle reçoit son homologue congolais depuis son élection. Les deux présidents ont assisté au traditionnel défilé, ainsi qu'à la course de pirogues du 1er décembre. L'évolution de nos pays éprouvés par de multiples soubres sous-politiques nous conduit à accorder nos leaderships et à manifester une solidarité à toute épreuve pour combattre et mettre un terme aux menées déstabilisatrices en Afrique centrale et dans notre sous-région des pays des grands lacs si troublés, dont la République démocratique du Congo, pour des raisons évidentes de superficie, de peuplement et de ressources naturelles, devraient y jouer un rôle de premier plan de locomotive, a expliqué Faustin-Arkange-Touadéra. Le président Félix Tisekedi a, quant à lui, mis en valeur les efforts réalisés par son homologue pour un retour à la paix sur le territoire centrafricain. Il y a eu vraiment un bon considérable dans ce pays qui était donné pour perdu par certains. Et vous savez qu'il y a eu même une grande puissance qui a dû partir parce que la situation devenait confuse. Une puissance amie. On ne va pas la condamner, la blâmer, mais la situation était vraiment difficile. Et aujourd'hui, il y a une lueur d'espoir grâce au travail du président Touadéra. Le président congolais souhaite aller plus loin dans les échanges commerciaux entre les deux États. Il a notamment évoqué vouloir relancer le projet de pont sous Loubangui pour relier physiquement les deux pays qui partagent plus de 1600 kilomètres de frontières. Les deux États sont frontaliers, séparés par deux cours d'eau. Au moins 14 fidèles dont des enfants ont été tués ce dimanche pendant un service religieux lors de l'attaque d'une église protestante à Antukoura, dans l'est du Burkina Faso. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur de la région dans un communiqué. Une église protestante de Antukoura, dans le département du Futuri, frontière du Niger, province de la Komondjari, a été victime d'une attaque meurtrière perpétrée par des hommes armés non identifiés. Dans un communiqué, le gouverneurat de la région de Fada Ongoma a annoncé que cette attaque a malheureusement occasionné 14 morts et de nombreux blessés. Il précise également que les forces de défense et de sécurité se sont déployées pour porter secours aux personnes blessées. Selon une source sécuritaire, cette attaque signalée aux environs de 12 heures a été perpétrée par une dizaine d'individus lourdement armés qui ont exécuté froidement les fidèles, dont le pasteur de l'église et des enfants. Une opération de ratissage a été lancée par le groupement militaire de Futuri pour retrouver les traces des assaillants qui se sont enfuis à bord de motocyclettes. Suite à cette attaque, le gouvernement a présenté ses condoléances attristées aux familles éplorées et à la communauté religieuse protestante. Les attaques attribuées à des groupes djihadistes contre des églises ou des religieux chrétiens se sont multipliées récemment au Burkina Faso. En novembre, les forces de défense et de sécurité ont annoncé avoir tué ces conciles djihadistes lors de plusieurs opérations. Ce journal se poursuit et on passe cette fois-ci à la revue de Presse Afrique. Bonjour à tous et merci de retrouver la revue de Presse Afrique du jour sur Sika au Togo et à mesure que la présidentielle approche, le microcosme politique est gagné par la fièvre. Togo Matin affiche en manchette, présidentielle 2020, candidature, les femmes unies renforcent la pression sur Fort Yassine B. Autre titre avec le même journal, situation politique préélectorale, Gilbert Bawara ne voit pas ce qui pourrait freiner le processus. Liberté, trois savoirs et titres, Sokodé, Agwényvé, les populations martyrisées dans l'indifférence générale. Où sont les fameux cadres de Sokodé, 19 août 2017 et présidentielle 2020, de l'espoir à l'impasse, ce que doit faire l'opposition togolaise pour subsister. Au Burkina Faso, on parle d'infrastructures à la une des canards parvenues à notre rédaction ce jour. Le quotidien titre, inauguration du barrage hydro-agricole de Samandeni, une capacité de 1,5 milliard de mètres cubes d'eau, un grand pas vers la sécurité alimentaire et le développement. Autre titre, 95e anniversaire de l'école primaire à l'Ouata Diawara de Tougan, retrouvailles et commémorations dans un contexte de défi sécuritaire. Cidoya, sur la même actualité, barrage de Samandeni, le président du Faso ouvre les vannes. Autre titre, Université Naziboni de Bobo Dioulasso, la cité universitaire inaugurée. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin affiche en titre, présidentielle 2020 depuis Katiola, Ouattara réaffirme son engagement, il faut passer la main à une nouvelle génération. Mais si ceux de ma génération sont candidats, je le serai. Pour le jour plus, présidentielle 2020, Ouattara donne un avertissement à Bédier et Consor. Je veux que tous ceux de ma génération comprennent que notre temps est passé. Le nouveau réveil n'est pas de l'avis du chef de l'État. Condition de candidature pour la présidentielle de 2020, Ouattara se croit-il au-dessus de la Constitution ? Le nouveau courrier. Et pour finir, malgré son métier en Belgique, Laurent Gbagbo, le maître du jeu politique. Au Sénégal, la Sainte-Hérosse s'interroge dans sa parution du jour, manifestation devant le palais, Guimarius Sagna, héros ou démon. Enquête sur la même actualité, palais de la République, la tentation de la banquérisation. Sud quotidien à présent, imbroglio entre hausse des prix de consommation et ambition d'investir sur le capital humain, maquis au défi du quinquennat. Le quotidien pour finir, 300 milliards de recettes à recouvrir en un mois. La DGID en fast-track, le directeur des impôts, c'est le Boxing Day pour mes agents. Au Cameroun, il est essentiellement question d'infrastructures sportives. Le jour s'interroge, Cannes 2021, stade d'Olembé. Que se passe-t-il ? Le ministre des Sports a résilié le contrat de Piccini, l'entreprise chargée des travaux. La météo, stade Polbiya, Ngongo joue avec le feu. Mutation à présent, rebondissement, la Cannes a pêché après le retrait de la Cannes 2019. Les mêmes causes pourraient produire les mêmes effets. En 2021, l'essentiel du Cameroun, sur une autre politique, boycott des élections, Camteau avance sur défaite. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente semaine à tous, en compagnie des programmes de SICA TV. SICA TV SICA TV SICA TV Sous-titrage Société Radio-Canada